Allez, je vais vous raconter l'histoire des épreuves princières. Je vais passer une épreuve princière. C'est une épreuve, on te dit, attention, voici l'épreuve qui est la tienne. Tu dois marcher sur des braises. Le prince William, le prince Harry, ils ont attendu longtemps. Il faut que tu marches sur des braises. Alors, la plupart des gens comprennent ça, marcher pieds nus sur des braises. Firewalking. Et en fait, c'est non, c'est pas ça. L'épreuve n'est pas celle-ci. Le but, c'est pas de marcher sur des braises comme ça. Ça, ça n'est pas l'épreuve. Alors, je vous explique le principe de l'épreuve. Comme ça, vous comprendrez. Bon, déjà, les gars, là, ils sont en train de se hospitaliser. Ne faites surtout pas ça chez vous. Ça, ça n'est pas l'épreuve. Ça ne fera pas de fou des princes. Déjà, il faut reprendre le contexte de l'épreuve. Il faut savoir pourquoi c'est une épreuve princière. En plus, on vous demande de ramener au bout de la marche, là, directement, deux grosses bûches. Ok. Et là, si vous n'êtes pas assez intelligents et que vous allez réellement marcher sur les braises, on va vous mettre dehors. On va dire, bah, des patines des princes. Ok, donc, tu dois ramener des grosses bûches. Le contexte de cette épave, c'est le suivant. Vous avez la politique de la maison brûlée. Donc, vous avez des maisons qui sont brûlées. Et lorsque les maisons sont brûlées, en général, il y a des incendies que ça arrive. Et lorsque les incendies ont lieu, le sol devient bouillant. Brûlant comme de la braise. Vous allez voir qu'au sol, souvent, vous allez avoir de la braise. Ok. Vous allez avoir de la braise. Bon, s'il n'y a pas les pompiers, c'est de la braise qui est au sol. Et on va vous dire, il y a, au milieu de tout ça, parfois des enfants qui pleurent et qui ne peuvent pas marcher dans les flammes. Ils pèsent comme une bûche. Ils ne pèsent pas plus lourd qu'une bûche. Vous, votre devoir, c'est de sauver ces enfants-là et d'équiper les gens de manière à ce qu'ils puissent marcher sur ces braises, sauver les enfants. Ok ? Parce que si vous avez entendu, éteint les flammes, il reste encore les braises au sol, brûlantes. Et si des enfants ou des personnes en danger sont encore coincées par les braises, il faut quand même les sortir de là. Ok ? Et donc là, on va vous dire, trouver une manière de marcher sur les braises. Alors, celui qui va pieds nus, c'est un débile mental. Et votre travail de prince, c'est quand même de faire en sorte que les gens s'équipent. Lui, il a droit au diplôme du débile mental. C'est qu'il de manière assez forte pour marcher sur les braises. C'est pour ça qu'on dit l'épreuve de prince, c'est qu'il faut que je trouve une manière de marcher sur les braises. Qu'est-ce que tu utiliserais ? Il faut que tu formes la population à marcher sur les braises. C'était en milieu d'une guerre la politique de la maison brûlée, c'est que tu fais la guerre et ceux qui viennent ils brûlent ta maison. Il reste plus que de descendre par terre et toi, tu dois pouvoir au moins partir et il n'y a que descendre au sol. des braises au sol. Comment tu fais pour partir ? Quitter chez toi. Donc celui-là, il a droit à un bon diplôme du débile mental. Et donc la solution, c'est que tu dois être chez toi. Là aussi, tu as droit à un bon diplôme du débile mental. Tu dois être chez toi et trouver une solution. chez toi et tu dois trouver une solution. Tu peux emmener tout ce qu'il y a chez toi, tu peux faire tout ce que tu veux. L'incendie s'est déclaré, tu dois quitter rapidement, marcher sur les braises, emporter les enfants pour ne pas leur brûler les pieds et pour les sauver. Et toi, tu ne dois pas non plus être le mec qu'on va hospitaliser à la fin de l'histoire. D'accord ? Donc si tu en es là ou à qui on ne va pas mettre le pansement au pied toute la journée, tu dois trouver une solution. N'importe qui peut vivre un incendie et être amené à quitter sa maison et on te dit, toi en tant que prince, c'est la politique pour au moins la sécurité des gens. C'est pas bêtement qu'on te demande de marcher sur les braises pour prouver que tu as le courage d'être un prince. Non, c'est pour que tu trouves instantanément la manière de sauver ces gens-là. Alors, premièrement, tu peux multiplier les bandages à tes pieds. Ok. Je vais mettre plusieurs paires de chaussettes. Voilà, c'est ma solution. Tu mets plusieurs paires de chaussettes. Tu cumules les paires de chaussettes. Ok. Et chez toi, tu dois avoir un frigo. Alors, on va faire ce friseur-là avec du givre. Prends le chiffre qu'il y a là. Mets des chaussettes. Plusieurs paires. Dans les chaussettes que tu vas rajouter au bout d'un moment, tu mets du givre. Tu casses. très rapidement, tu mets plusieurs chaussettes. Ok. Tu rajoutes du givre, tu rajoutes des chaussettes, tu rajoutes du givre, tu rajoutes des chaussettes. Et là, dehors, tu vas pouvoir fuir pendant l'incendie et partir de chez toi. emmener tes enfants et les porter au cas où tu as peur qu'ils se brûlent au sol et que tu n'as pas assez de givre. Tu peux faire ça avec des glaçons aussi. Ok. Ne prends pas le diplôme du débile mental, c'est rien ça. Ça ne te sauvera pas durant l'incendie. Ok. Donc, tu as ton frigo, tu mets tes glaçons, tu mets tes chaussettes et tu rajoutes un lit de glace sous tes pieds. Tu tremples tout et tu vas vite sortir. Ok. Tu multiplies tes chaussettes. Des chaussettes gelées. C'est bon. Autre méthode, tu peux utiliser une bombe à brinette. Une bombe de froid. Ok. C'était sportif, ça parfois une bombe de froid. C'est une bombe qui va permettre de geler certaines choses. Tu prends tes chaussettes. Tu les tremples. Tu passes un coup de bombe de froid. Ok. Ça va kéoginiser certaines choses. Essaye d'éviter les enjelures. va sur ta braise, là, qui simule le fait que tout a brûlé dans ta maison. et tu vas te rendre compte même si l'incendie a touché plusieurs centaines de mètres autour de toi, tu peux aller faire ces centaines de mètres. très rapidement. Et tu vas te rendre compte Avec cette glace, ce givre, tes chaussettes et même la bombe de froid. Donc, si tu vois que ça gèle, tu gardes ta bombe de froid, tu mets un coup de... si tu vois que ça décongèle, tu prends ta bombe de froid, tu mets un coup de spray. Des fois, dans le frigo, tu as des congelés. Les surgelés. Bah, pareil, tu mets tes pieds dans les surgelés. T'entoures tes pieds de surgelés. Ok ? Tu vas vite te rendre compte que tu peux marcher plus longtemps que tu crois sur les bras. C'est une question de sang-froid et de vrai courage. C'est-à-dire, le courage veut dire il faut quelqu'un capable de le faire et de permettre à n'importe quel enfant de le faire sans difficulté. Sans problème. Tu mets des chaussettes, trois paires, quatre paires, chaussettes de ski, par exemple. Tu mets tes chaussettes normales, tu mets trois paires de chaussettes normales dans les chaussettes de ski, tu vas mettre la glace, tu mets tes pieds ensuite dedans. Ça va faire bizarre parce que c'est froid. La glace ou le givre, ça vient au même. Et ensuite, tu passes dessus un nombre de froid ou alors dans la chaussette de ski, tu mets le congélateur, les surgelés. Tu vas aller marcher sur des surgelés, sur les flammes. Enlève le plastique, ce sera mieux, sinon ça risque de te brûler les pieds. Ok ? Mets des glaçons directement, tu vas marcher dessus. Tu vois, l'épreuve princière, ce n'est pas juste marcher sur les flammes comme ça. Ça, c'est idiot. Ça, ça mérite juste le diplôme du débile mental. L'épreuve princière, elle consiste à dire qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux uns et aux autres si jamais il y a un incendie chez eux, ils doivent partir que le sol est brûlant, recouvert de braise. Et la troisième sécurité, c'est bien entendu qu'il y a un extincteur chez vous. Alors, on ne va pas vous demander d'éteindre les flammes et au moins essayer d'éteindre sur votre chemin voire évacuer. Certains sont bêtes, ils vont essayer d'éteindre toutes les flammes. La priorité d'un extincteur, c'est de vous frayer un chemin pour sortir du lieu dangereux. Ce n'est pas d'éteindre les flammes, c'est de vous frayer un chemin pour sortir du lieu dangereux. Alors, vous ne marcherez pas sur les braises, mais même si vous avez passé un extincteur, vous allez vous rendre compte que si ça a brûlé au sol, c'est quand même des braises. Il faudra marcher dessus pour sortir. Mais comment ? Avec des chaussures en plastique ? Alors, à l'époque, les gens utilisaient les sabots de bois. Et on leur disait prenez des sabots de bois, prenez des bons sabots comme ça, à l'ancienne, et vous allez voir, le bois va chauffer, mais vous pourrez marcher un peu sur les braises. Prenez de l'eau et vous arrosez avec de l'eau vos sabots pour pouvoir sortir. Mais le bois, ça chauffe très vite. Alors que là, les chaussures gelées, les chaussettes glacées, je vais vous rendre compte très rapidement qu'en fait, ça ne prend pas, ça ne brûle pas. Ok ? Donc, il y a des précautions à prendre. Évitez, évitez à tout prix les engelures. Le contact direct de la peau avec la glace provoque des engelures. Donc, on évite, on met des paires de chaussettes avant de mettre la glace dans d'autres paires de chaussettes pour éviter les engelures. Les engelures, c'est les brûlures par le froid. C'est-à-dire que votre peau au contact de la glace aurait givré et lorsque vous tentez d'autoriser la glace, il y a la peau qui va s'arracher par une brûlure par le froid. Donc, on met plusieurs paires de chaussettes et puis on avance comme ça. Donc, pour éviter les engelures, on réchauffe les pieds petit à petit près des flammes. On décongèle les pieds ensuite. Et après, vous avez terminé. Et donc là, facilement, vous traversez les braises pour aller chez les enfants qui sont disparus ou qui sont dans leur chambre. Vous avez un incendie chez vous, ça a commencé à brûler. On vous dit, attention, on traverse le couloir pour aller dans la chambre des enfants, au moins. Le couloir, il est recouvert de braises au niveau du sol. On traverse pour pouvoir aller dans la cuisine ou dans le salon pour récupérer les enfants qui peuvent y être. OK ? Le premier réflexe que tu as, c'est que tu vas jusqu'au congélateur. Tu récupères des poches de glace ou des surgelés et tu dis aux uns et aux autres « T'équipes tes pieds parce qu'on se casse d'ici. » et tu vas chercher l'extincteur. OK ? Mais ce n'est certainement pas « Va marcher sur la braise comme ça pour faire comprendre que tu es un héros. » Non. Marcher sur la braise, c'est faire ça. OK ? Troisième solution, tu t'achètes des bottes de pompiers. Tu prends des bottes de pompiers qui vont résister aux flammes. Tu en as pour 450 euros et tu t'équipes. Est-ce que tout le monde peut avoir des bottes de pompiers ? Apparemment, oui. Est-ce que ça a une efficacité et une durée de vie dans les flammes ? Presque. Parce que des fois, vous avez des chaussures, c'est des baskets en plastique et dans les flammes, vous allez faire comme dans la tour de mon palace imparanal. Vous allez faire des pizzas avec les chaussures. Ah, ça, je l'ai vécu. T'as vu, quand t'as... Oh, c'est comme des pizzas avec les chaussures. Ben, quand t'es dans un incendie, réellement, la plupart de tes chaussures, elles fondent comme ça. Quand t'as des enfants, tes pieds vont commencer à brûler. C'est le premier truc qui va se passer. Ok ? Et donc, on va te dire, la plupart des gens, ils sont pas équipés et pas préparés. Et les chaussures, vous pourriez mettre, ça va juste aggraver les choses parce que vous allez mettre des pizzas 4 chaussures. et ça, le plastique va brûler au bout d'un moment. Nous est réellement arrivé, pour ça, la vanne des pizzas 4 chaussures, c'est réellement venu d'un vrai incendie. où on s'est dit, tiens, des pizzas 4 chaussures, c'est moi qui ai sorti de cette vanne, d'ailleurs. Au lieu d'un incendie, il y a Eric Hiramzy qui observe en disant on peut pas rigoler de ce genre de choses. Il dit, le jour où tu vas le dire, tu vas voir que les gens te sont clatés. mais cette histoire est réellement sortie d'un vrai incendie. Et donc, vous pouvez prendre des bottes de pompiers, vous en avez pour 500 euros les bottes, et la taille 46. Ok, et prenez votre taille, et là, vous allez vous dire, ben ouais, mais tu pourrais voir réellement l'incendie. Ben c'est ça, ou les pizzas 4 chaussures. Et si t'es en mode pizza 4 chaussures et que tes enfants ils sont de l'autre côté du couloir, imagine leur qu'il y a un peu. Donc, premier réflexe, si t'as un incendie, tu dis, restez sur votre lit, vous bougez pas, le sol, il est peut-être bouillant. Toi, tu vas chercher de l'eau rapidement au frigo ou des glaçons. Ok, et les bombes de froid et tout ce qui va permettre de pouvoir isoler les pieds de la chaleur en les protégeant par du froid. Quelle que soit la méthode pour pouvoir ensuite sortir du lieu et avoir une chance de survivre. Parce que là, dans le film, ça a l'air rigolo, mais en réalité, si vous en êtes là et que vos chaussures sont réellement en train de brûler, de fondre comme ça, vous allez avoir des brûlures au troisième, voire quatrième degré au niveau des pieds. Donc, on vous dit attention, le courage, réellement, c'est de trouver une solution rapidement, dans le calme, au milieu d'un incendie, pour pouvoir marcher sur ses braises, éviter le mode pizza quatre chaussures. Parce que vos chaussures, c'est peut-être de la merde. Ok ? La meilleure solution, ce serait des chaussures de pompiers, mais on ne va pas tous acheter des chaussures de pompiers. Ça fait cher. Ok ? Et la solution, moi, que j'ai trouvée, c'est achète-toi un extincteur, prends un frigo avec un freezer ou un congélateur, récupère rapidement une bombe de froid, dans le frigo, récupère les glaçons et le givre qui t'a tapé dessus comme un bourrin. Ok ? Mets vite plusieurs paires de chaussettes, entoure tes pieds de glace, trempe-les s'il faut, mets la bombe de froid par-dessus, traverse le couloir, va chercher tes enfants, protège leurs pieds, protège leurs pieds et sors de chez vous. mets un chiffon mouillé au-dessus de ton nez pour pas respirer de la merde et descendre et essaie de survivre à ça. Le réflexe, il faut l'avoir. Si tu ne prépares pas les gens à ce type de situation, tu n'es pas un bon prince. C'est ça qui fait toi un prince. C'est trouver des solutions. Pas réellement de mettre les pieds nus sur la braise en disant c'est ça qu'il faut faire. Parce que si tu dis ça aux gens, ils vont te lapider. qui se sont en train de se virer. Mais pour le savoir, c'est là Je vais avoir très bien pour qu'il n'y a pas C'est ça